Bonsoir, chers collègues, chers étudiants, chers amis et chères communauté. Nous sommes très heureux de nous retrouver après la cérémonie d'ouverture et les activités de ce matin. Cet après-midi, comme vous le savez, nous allons à la rencontre des trois auteurs et nous avons une sorte de programme à présenter, mais permettez-moi de dire un peu plus. Je voudrais commencer à remercier les organisateurs de ce festival. C'est vrai qu'ils ont fait partie, mais il y a des gens qui ont fait le bon travail et je voudrais les renoncer ici. Surtout pour le terme choisi cette année, c'est un terme qui paraît un peu étrange pour beaucoup de personnes. Quelqu'un dit que pour la littérature, on a dit qu'il y a faim. Mais je crois qu'au jour de jour, nous reconnaissons l'importance de l'art, de la littérature. Et donc, on nous demandera, vous êtes allé parler de littérature et de développement intégral, comment est-ce que ce pays pourra se développer juste avec de la littérature ? Et là, je pense que c'est une question qui se pose à nous tous. Si vous regardez le monde d'aujourd'hui, est-ce que les sociétés orales et les sociétés avec vocation en ligne, vous voyez qu'il y a une grande différence de développement. Les sociétés avec vocation en ligne, nous avons pu voir ce que c'est, et les sociétés basées sur les livres, nous avons aussi vu ce que c'est. Les livres nourrissent notre esprit, et nous avons décidé d'apporter de ce changement dans le milieu de l'eau. Nous n'avons pas besoin que de manger pour nourrir notre chair. Nous avons besoin aussi de nourrir notre esprit, pour ceux qui ne savent pas pour nourrir un esprit. Donc, sur ce thème que nous avons réfléchi en ces trois jours, et nous l'avons déjà commencé, et je pense que nous allons tirer le meilleur pour nous-mêmes. Donc, encore une fois, félicitations pour les organisateurs de ce festival. Pour commencer, je vais laisser l'écrou aux auteurs qui sont avec nous, pour se présenter eux-mêmes. C'est vrai que j'aurais aimé moi dire sur chacun, chacun d'eux, mais je verrai tout d'abord qu'ils se présentent. Je voudrais commencer par le professeur Papé-Douard, et je vous remercie. Moi, c'est le directeur Amwaya Tchad, je suis enseignante, et je suis aussi cousin, et j'ai deux mois de mamasqués. Nous avons la saison des amours, et la passion amortée. Je vous remercie. Oui, alors. Moi, c'est Ophiboport, je suis enseignant. J'ai mon actif, trois ouvrages. Voilà. Merci de m'avoir invité. 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 Merci beaucoup mon frère et ami Ouzon. Je vais vous délivrer le temps que tu le dis, on va encore mieux, et passer la parole à la grande erreur du groupe, Thérèse. Thérèse, bienvenue encore une fois à la semaine dernière. Vous êtes femme, vous êtes de Gaulaises, pour votre mission, vous le faites à travers l'écriture. L'année passée, vous avez un prix littéraire, qui n'est pas gagné à l'époque, tout le monde n'est pas gagné à tous les gars. C'est le prix littéraire de France de Gaulle, et vous l'avez mérité si bien. Quelle est votre impression en présentement à gagner ce prix ? Et puisque beaucoup de personnes aussi qui écrivent ou experts à gagner un prix, quel est votre message pour le public ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a trouvé le prix de rénovation ou il y a de personnes qui vont gagner ? Qu'est-ce que vous l'avez essayé de faire ? Merci tout à l'heure, et je voudrais l'envoyer à votre pour remercier, évidemment, les recommandateurs de ce festival. C'est un travail comme ça, c'est pas facile. Bonne impression, après, de l'avoir sur le prix, c'est vrai, c'est très intéressant de l'avoir. D'abord, quand j'ai écrivain, je me disais que je m'amusais. Et à un moment, quand j'y ai eu le prix, je me suis dit que les gens considèrent ce que je fais. Donc ça, ça me permet, en quelque sorte, de me continuer, de m'affirmer dans ce que je fais. Et ça me donne plus confiance en moi pour que je puisse aller de l'avant. Et bon, sur le plan développement et sur le plan d'être un peu financier, j'espère que ça m'a permis de vendre beaucoup de mes livres. Et beaucoup de gens se sont intéressés au livre, ce livre. Mais le livre, le livre, ça me dit qu'il y a quelque chose à trouver dans ce livre-là. Et comment on cherche à le lire. Bon, qu'est-ce que je dirais, monsieur, comme l'a dit mon frère Dupont, c'est de parler. Et on ne peut pas écrire sans avoir lu, sans avoir beaucoup de livres, beaucoup de livres, et chercher à se perfectionner. Et lorsqu'on lit, il ne faut pas qu'on se dise que c'est vraiment très beau et qu'on devient peut-être comme un ami avec un beau jour. Et il faudrait aussi se faire lire et accepter les remarques des uns et des autres pour pouvoir évoluer. Voilà. Merci à tous les femmes. À mon avis, je me trompe, vous êtes vogolaise. Je ne vois pas que ce soit une activité prioritaire pour la forme vogolaise. C'est peut-être le basin, c'est peut-être les cheveux, le sang qui reçoit la tête, etc. Mais pourquoi vous, en tant que femme et jeûne, vous avez mis un peu à côté de ces choses et que vous écrivez ? Vous avez dit que vous êtes à votre deuxième publication. Je sais avec police que vous avez deux autres moments en chantier qui vont apparaître bientôt. Pourquoi ce choix a lieu d'aller vers ce que la commune des violences fait ? Il faudrait que je vous dise que je fasse que la commune, les femmes aussi prennent les cheveux, je m'appuie aussi contre les femmes. Donc, la littérature pour l'écriture, en fait, c'est quand même besoin, pour exemple, que je me sentais, d'exprimer ce que j'avais. Voilà, de m'exprimer. Donc, c'est pas... On ne l'efforce pas, en fait, pour écrire quand il était le bien de le faire et je lui mets ça dans le sujet de ça dans. Donc, étonnamment, vous m'êtes arrivés à combiner les deux activités, activités et tout à l'intermonde de volets, et activités aussi directes pour moi. Comment ça arrive ? Bon, en fait, je ne suis pas, mais je ne suis pas à boire, sauf que toutes les personnes. C'est ce que je fais aussi. Et au-delà, le temps que j'ai, le petit temps que j'ai, j'arrive à le consacrer à l'écriture. Donc, grand temps, grand temps à la fois, le petit temps à l'écriture, si je comprends bien. Non, parce qu'à part le fait que moi-même, j'ai des activités, par exemple, j'en sais, et j'ai eu à l'occupe aussi de ma famille. Donc, grand temps pour chose importante, pas parce que, par le fait que c'est aussi important, mais ça a fort, il faut tenir compte de ça. Donc, le petit temps que j'ai, je le consacre à l'écriture, parce que c'est une passion. Je vous reviens dans un instant à madame Kauré, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes dans la salle qui devraient vraiment faire pour pouvoir m'éliore. Je vous remercie de tout. J'ai l'air à donner des questions. Je vais m'étonner avec le professeur, personne ne le présente plus. J'avoue qu'il m'est très, très difficile de lui poser des questions. C'est vraiment difficile de le faire, mais j'essaierai de le faire à ma manière, parce qu'il représente, au bout d'un jour, d'abord le modèle, la luminosité. Donc, moi je l'ai appréciée, presque personnellement, pour son utilité. Si nous évaluons vraiment l'immensité de sa profession. Il y a des gens qui sont connus ici, vers le nom. Je dirais que l'homme sortent de leur garage, qu'ils viennent des stades du quartier, des stades du travail, des stades du club. J'ai vu beaucoup du tout, et c'est pourquoi j'ai retrouvé bien souvent à se dire, quand je dirais que ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Madame la professeure, vous avez beaucoup prié dans beaucoup de domaines, même des domaines littéraires, pour lesquels vous tirez un chapeau, c'est le théâtre. Parfois, à la télé, à la radio, on passait du théâtre radiographique. Et il a pleuré pour les gens de vous téléphoner également, sur Radio-le-Houber-du-Port. Vous avez des comptes en événement, etc. Vous voyez, ça m'histoire. Et puis, le théâtre, le théâtre, voilà, radiophonique, voilà. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je voyais, j'écoutais, j'entendais évoluer des gros médias extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils me faisaient revivre, et qu'est-ce que j'avais vu avec le don, et c'est pour ça que je n'imaginais même pas. Et de soi, ça, vraiment extraordinaire. Bon, je me suis dit, bon... Alors, je me suis dit, bon... que j'étais au lycée à l'époque. Et, de fil en aiguille, bon... En tant qu'élèves, on commence à créer des petits trucs, etc., etc. Mais ça, là, tout cas, la poubelle, parce qu'il faut être petit, par le soi également. Et, pendant longtemps, tous les écrits n'ont été qu'aux débrouillons. Ils sont partis à la poubelle, parce que je me suis dit, bon... ça, là, ça ne peut pas sortir. Moi, je suis devenu enseignant par la suite également. Je vais continuer. Mais, encore, je suis beaucoup jeté. Parce que, bon... Quand on m'a invité d'être un critique sévère, en plus, hein, et certains, moi, me fuyais pour ça, il y a rien, il y a des trois agents. Bon, je me dis, bon... Je ne peux pas me permettre de me sortir en n'importe quelle salade, hein. Parce que, de toute façon, ils sont retournés contre moi. Ce qui fait que j'ai longtemps gardé mes écrits par-delà moi. Parce que je me suis toujours dit que ça peut toujours s'améliorer. À point, dans cet ouvrage, « Le chien qui fut », je crois que le revenant, le revenant qui m'en est, c'est un texte que j'ai écrit dans mes vingt ans, et que j'ai dû reprendre, corriger l'année dernière de droite, avant la sortie définitive du recul. Donc, c'est un vieux texte que j'ai écrit quand j'avais dans mes vingt ans, ou tout juste trente ans. Donc, c'est pour vous dire que j'ai beaucoup écrit, mais j'avais toujours le scrutin de dire, bon, est-ce que je peux partager ça ? Parce que mon écrit, au fond, c'est pour partager avec d'autres. Mais aussi, bon, le théâtre, j'ai choisi parce que le théâtre est beaucoup plus démonstratif que le roman. C'est plus direct, et c'est un spectacle. Parce que souvent, et puis, nous avions eu, il y a quelques années, il y a eu une trentaine d'années de salles, dans un sable au Mont-Guin, beaucoup n'étaient pas mis dans la salle, une grosse quereine au département de l'inmoderne, au niveau de l'enseignement du théâtre, parce que certains collègues étaient persuadés que le théâtre était de la littérature. Nous avions dit, non, c'est pas de la littérature, c'est d'abord un spectacle. Et, c'est-à-dire que le théâtre est défini comme le carrefour de tous les gens, de tous les arts. Ce qui fait que dans le département de la musique, le dessin, les décorations, tout, 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 tout. Et même la littérature. Or, les gens incluaient le théâtre dans la littérature. C'est le contraire, parce que quand on est un roman, on ne peut pas voir le spectacle. Or, le théâtre, c'est le spectacle joué. Quand vous prenez le texte, c'est de la littérature dramatique. C'est ça, c'est le texte qui appartient à la littérature. Donc, on a eu cette querelle-là avant que l'on faisait. Il y a des actions du moins enrichissantes. Et finalement, tout le monde s'est dit d'accord là-dessus. Il s'est assuré dans la partie lorsqu'il faisait de vérifier. Et puis, on s'est entendus. Et on a pu enseigner le théâtre comme il se devait. Et puis, je rappelle que c'est à partir de ça qu'à l'époque, lorsque il y a eu le renouvellement du théâtre au Togo, le renouvellement de la littérature, c'était par le théâtre. Parce que le théâtre n'avait pas besoin du livre issu de jouer, même si c'est clair. Et c'est ce que la plupart des jeunes à l'époque ont fait. C'est-à-dire, bon, je vais parler fort maintenant. C'est-à-dire, les caussiers cuits, Alim Turolo, Kajangapalo Sekou, puis encore Selon Banu. Un peu plus tard, on y attendait l'un également. Et puis, un peu après eux, Tigayama Mahou. Donc, ce sont ces jeunes-là qui ont eu le courage d'écrire sous la dictature du Parti Unique. Et tous leurs textes étaient politiques. Ils étaient très critiques des avis de la dictature du Parti Unique. Donc, ils ont eu ce courage-là. Parce que pour moi, écrire, c'est d'abord résister. Résister au milieu dans lequel nous vivons. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Bien. Qui semblent, carrément, dépassées. Qui s'opposent au contraire. Qui s'opposent à l'évolution. Regardez le statut de la femme. Nous sommes sur le statut de la femme. C'est ça que j'aime beaucoup d'héroïnes dans mes pièces de théâtre. Qui dénoncent leur statut. Et qui permettent de choses également. Donc, en plus, créer, pour moi, c'est aussi subvertir un certain ordre. Ou certains ordres. Un certain ordre. Ou les ordres, en général, l'est ou le droit. Et l'est ou le droit. Le droit, c'est pas seulement le président sacrif de ministère. C'est pas seulement ça. C'est aussi l'est ou le droit. Et c'est à tout ça que j'attends. Oui. Donc, pour moi, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est la liberté. Créer, c'est la liberté. Mais, cette liberté, moi, je pense, c'est la liberté de blasphéer. C'est-à-dire que c'est un droit. Le droit ou blasphème, ça existe. Parmi les droits de l'homme. Pas blasphème au sens religieux. C'est-à-dire, le joueur. Tous ces pouvoirs-là. On peut les tourner en bruit. D'une façon très belle. Et c'est ça que j'utilise aussi pour la satire. Parce que la satire vous met à nu. Pour tes amis, complètement. Donc, c'est pour ça que j'adore ce genre-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une relation très, très enrichissante. J'irai refaire à vous. Parce que je sais que beaucoup de gens dans la République ont des choses à arrêter plus que moi. Donc, je ne peux pas toujours faire le rapport. M. J'avais envie de ne pas t'appeler Monsieur. Mon frère, Monsieur Bocombe. Mais Monsieur Bocombe. Je l'ai vu comme je l'ai dit. Je l'ai vu. Et moi, je me suis rencontré à Rue Verne, Monsieur Bocombe. Je l'ai vu que la même chose est arrivé à Rue Verne, d'un moment. Est-ce que tu peux nous dégocier heeler un peu ce ouvrage, J'ai dit le message que j'ai passé pour nous nommer le site dans le cadre du développement de l'information. OK. Merci beaucoup. Parler le métier d'Etat, On a même un sujet un peu de contexte dans lequel j'ai vu ce contexte, Ensuite, l'Afrique s'y est venu très librement et en tout cas, c'est évidemment les préoccupations qui bénévoient cette époque-là. Il faut dire que le racisme se situe un peu dans les années 2013-2014, au moment où la France ou l'Europe a reçu des États, et au même moment, en terre de l'Afrique, quelque part de l'Afrique de l'Ouest, le Grosse Ebola a saisi. Et donc, au moment où, tout le monde était chargé, il y avait, on revient, il y avait certains chéris-là, qui n'attaquaient pas le Grosse Ebola, les personnes qui étaient libériens, les personnes qui étaient, voilà, et tout ce qui était chargé. Et au même moment, quand on a évolué au Nigeria, il y avait eu la prise en montage de doigts sans filles. Il y avait ces chiffres-là qui fallait attendre le message ou l'alerte de l'avance, de la bonne chose, de la femme de madame, madame Obama, pour dire «bal » Comment est-ce qu'il dit ? «bal » «bal » «bal » à «bal » C'est dans notre format de la chanson, et il y a une autre pour le monde à vous. Alors ça va continuer, ça ne fait pas penser à beaucoup de choses. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que dans mon premier récit, pour ceux qui en l'utilisent, il y a une fille de basse-classe qui a choisi un plan. Alors, on voit le mariage finit le même jour. Et donc, dans ce récit, j'essaie de faire la suite. Je ne dis pas tout, mais voilà un peu le contexte. Il y en a un récit. Ce récit comporte deux nouvelles. Le premier et la première nouvelle, c'est les poussières qui vont. Et la deuxième, c'est la cérénale d'un cruce de votre temps. Dans un récit, comme dans l'autre, j'essaie de sortir les personnages du sacré. Dans un premier temps, il s'agit du pouvant. Et dans un second, il s'agit de la vie, de mon aspect. Donc, je sors les deux personnages du sanctuaire, du sacré, pour les mettre dans les réalités du monde. Parce qu'avant la vie, le miracle, c'est au sein des hommes. Voilà. Et donc, dans le premier récit, bien plus tard, la fille qui est dans le mariage, s'est terminée le même jour, a décidé de repartir. Pourquoi ? Parce que les horaires ont décidé de lui enlever ce qu'on appelle dans l'art de la toile de l'échi. Le gouvernement, le mauvais décès. Et donc, elle a eu ce visage. Il faut qu'on lui enlève le échi. Mais là, elle ne va pas vouloir. Elle va vouloir partir. Elle va vouloir fuir, échapper au rite de la toile de l'échi. Face au silence, désastreux de l'humanité. Face au défi existentiel. Contamment le virus de l'eau. Donc, il est sorti. Et il a tenté de sauver les arts dans une société. Ce qui est intéressant, c'est que, lorsque Nibouel, c'est le deuxième personnage, lorsqu'il est sorti de la vie, il rencontre une société à résilience zéro. Je rappelle que, pour moi, la littérature doit consommer qu'on se réforme une sorte de viatique, permettant au peuple d'être prévu, soit leur résilience, soit leur faiblesse face au défi. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire par Nibouel. Nibouel sort de la vie et rencontre une société. Mais là, c'est une société à résilience zéro, qui n'a pas cette capacité de s'organiser, ou alors de se construire après ou avant. Pourquoi d'un ici, c'est des difficultés ? Dans le cas de l'espèce, lorsque nous prenons le virus Ebola, nous avons dans le récit, tout est décidé. Mais là, la société attend de l'espérateur. Et ça, c'est la marque déposée des affaires. On attend de l'espérateur. On demande de l'indépendance aux organisateurs. Ici, on attend. Et il faut que les autres apportent leur aide. Voilà le principe. Alors, qu'est-ce que je voulais écrire en écrivant ? C'est la question que j'ai cherchée. J'ai cherchée essentiellement, le premier, c'est d'introduire, quelqu'un l'a déjà fait, mais de revenir sur la question. La question de super-héros de la littérature de l'aise. Il y a aussi, il y a assez, il y avait un travail formidable là-dessus. Mais je vais penser, il faut revenir sur la notion de super-héros. Ça, c'est le premier, c'est ça. Le deuxième défi, c'est de dire, au récœur, nous sommes toujours à la quête de la protection entre le mal. On cherche toujours un protecteur. Et dans le récit, pour ceux qui ont lus, dans le récit, il y a un enfant qui revient toujours à la charge et qui demande où est mon père. A-t-il qui est mon père ? Et l'autre répond, ton père, et lui, où est-il ? Il est là, mais on ne le voit jamais. Le dernier défi, c'est pour moi, c'est le protecteur. Donc tout le monde vient à la recherche d'un protecteur. Voilà, et vous finissez, pourquoi faites-vous ? C'est la question de résilience. Quelle est la capacité pour les Africains de supporter le mal, de socialiser face aux défis existentiels ? Et ça me semble très important que, dans ce récit, je le mets, enfin, je mets mon énergie pour démontrer que les Africains, jusqu'à l'aujourd'hui, vont comprendre, à tant que les éleveurs. Et ils attendront, ils attendront à ce qu'ils sortent à la poussière des temps. Et voilà comment j'essaie de vous dépoussiérer, de vous dépoussiérer un peu, de voir que vous êtes sortis des poussières. Mais ce qui est sûr, c'est que le sort, à une époque où il y a beaucoup de poussières. Poussières d'informations, poussières de, poussières de, poussières de... Et finalement, on se dit où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est vrai, des fake news, des mauvaises informations, des informations. Et finalement, on se dit où est la bonne information. Donc, c'est l'image de quelqu'un qui est dans les poussières. Et nous, je pense, à mon avis, que nous sommes dans les poussières. Il y a les poussières de votre état. Voilà. Merci beaucoup. Il nous semble, dans un moment où il faut prendre le droit d'un grand travail, il y a des émotions aussi, pas assez de poussières d'autres avant-deux. Je pense que nous vivons dans beaucoup de restrictions, et surtout l'Afrique. Je n'étais pas capable de tirer comme il y a celui, mais je sais aussi que nous sommes derrière des choses vides aujourd'hui. Il n'y a pas un outil dans le monde. Il n'y a pas assez d'argent pour arrêter le gouvernement de l'Afrique. pour faire la guerre. Il y a assez d'argent pour fabriquer des arbres, pour faire la guerre. Il y a assez d'argent pour organiser des conférences, demander aux gens de l'égaliser l'homosexualité. Il y a beaucoup de pèques de champagne. Je crois que c'est une distraction d'aujourd'hui, que vous voulez, avec la participation d'autres écrivains, et payer la conscience de l'Afrique pour que quelque chose puisse se faire. Nous nous en félicitons. Une autre question pour vous ? Quelles sont vos perspectives après la poussière des temps ? Ça devrait être un secret, normalement. Bon, ce que vous me demandez, quelle perspective est-ce que c'est ? C'est-à-dire que je l'écris toujours. Quand je vis, parce que j'ai compris qu'il y avait ça, que je sais. Au-delà de tout, j'ai la conviction que je sais faire quelque chose. Je ne sais pas la perception des autres romans de la chose que je fais, mais c'est à coup de l'édit. Donc, je vais publier, j'ai enchanté un autre roman, que j'écris avec un ami aux Etats-Unis. Donc, le bonheur et le déchargement, c'est pour bientôt. Et voilà... Le bonheur et le déchargement. Le bonheur, déchargement. Et donc, je crois que chez d'autres, on a l'esprit, mais ça, c'est que c'est bien et j'ai l'œuvre. Merci beaucoup. Le public m'a toujours retenu ces questions. Je viens de vous donner la parole. Vous pouvez m'aider, moi, en restant mes yeux pendant le temps. Je vais maintenant m'adresser à Reza. Thérèse, c'est quoi l'histoire de passion avortée ? Et qu'est-ce que vous croyez que ça fait à ceux qui lisent cette histoire ? Merci, Thérèse. Merci, Thérèse. Ça se a apporté tout à l'heure. Il y a deux sortes de l'abonnement d'enfants. Et des formes de l'abonnement d'enfants, et des formes de l'abonnement d'enfants. Et s'il s'agit d'une femme dans mes classes, qui est mariée par son nom. Parce que mariée, elle a quitté depuis l'âge de la vie. Et là, elle a associé d'Eschemont, elle a encore une femme. Elle a déjà aussi une fille, elle a déjà été de deux ans. Et les formes d'Eschemont ont avisé dans des environnements différents. Et l'abonnement d'enfants aussi, bien avec elle, ainsi qu'à vivre dans un environnement différent. Et bon, c'est quelque part d'être dedans. Les gens se sont retrouvés dans mes circonstances. Et d'où le titre, les passions adoptées. Et celle qui a laissé avec la maman aussi, n'a pas eu un bel avenir. Parce que la maman se sentant mal d'avoir abandonné les autres enfants. Lui a donné, disons, un amour de trois enfants. Et elle l'a capté. Ce qui a fait qu'elle ait une mauvaise vie, les enfants. Quelque chose est-ce que vous êtes en train de justifier ? Je n'espère pas que vous êtes en train de justifier. Je ne sais pas si tu fais pourquoi les morts à l'Avort. Mais quel message est le plus important ? Surtout pour vos soeurs, vos grands-mères, vos mères, vos tantes, etc. La gentilité mide de presse. Avec passions adoptées. En fait, je ne parle pas de l'apportement, en tant que, en tant que, bon, disons, l'intervention de pressement. Je parle de l'avortement d'une passion. Et c'est une passion qui est née entre régionaux qui ne savaient pas qu'ils étaient des vrais, mais ils ont des événements doulères. La nation, bien-même, a voulu que, bon, de l'intervention-là, n'aille pas loin. Donc, c'est ça, l'intervention a monté. Pour quel message ? Le message, c'est surtout de ne pas abandonner tes enfants. Surtout ça. Parce que lorsqu'on abandonne l'enfant, il y a aussi ce côté de, comment dirais-je, ce regret qui nous pré suit toute notre vie. Et aussi, on ne sait pas forcément que les enfants-là reviennent. Et bon, voilà, c'est en quelque sorte les conséquences-là que je voulais revenir dans ce livre. Merci beaucoup. Je pense bien que vos soeurs, vos liens dans votre histoire, avec le commenter, je cherchais vraiment vraiment à comprendre ce message. Une dernière question sur ce message, sur ce livre, à vos projets d'avenir, après une passion orientée. Très passion orientée, on vous a vu la vérité, qui a gagné tous les étudiés. Et je vais toujours écrire, tant que j'aurai l'inspiration, tant que j'aurai le souffle de vie. J'ai créé, si j'ai créé. Voilà. Merci beaucoup, Dérèse. Professeur, le chien qui fume, 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 il y en a mal. Ce titre, c'est le titre du titre du Sud nouvelle, du record. Bon, je l'ai choisi, un peu en hommage aux concertes parties. Eu, j'ai beaucoup fait de théâtre. Quand nous étions adolescents, à Nikonakoy, il y avait un bar qui s'appelait Genifu et toutes les grandes troupes de concerts parties allaient jouer là-bas, Borguita, Concerts, Borguita, 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 etc., etc. Toutes ces troupes allaient jouer là-bas et nous avions à l'époque regardé les pièces de concerts parties. Et ça disparaît. Vous voyez, un jour, un de l'Europe m'a dit, c'est bizarre, chez vous, on a fait ce nombre de volants, il n'y a pas d'advance du passé. Je ne comprends pas d'advance du passé. Il dit au niveau des bâtiments. J'ai réfléchi, mais c'est vrai. Parce que quand on construit en argile, en adobe, à Nikon, tout ça, après la vie, il faut recommencer avec les pâles, tout ça, il faut recommencer tout le temps. Effectivement, il n'y a pas de traces au niveau du bâtiment. Je vous le dis, vous trouvez d'un vieux bâtiment dans votre village qui a deux siècles d'existence. Vous n'en trouverez pas. Les plus récentes, on se fait à l'ancienne, c'est à peine deux ans. Donc, vous voyez, par rapport à toutes ces choses, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et j'ai dit, bon, je vais donner ce nom-là à se retrouver. Parce qu'il me fallait trouver un nom au bar où les personnes se sont retrouvées à l'époque. Des personnages qui ont vu la conscience sages, des criminels. Qu'est-ce qui s'est passé donc ? Et j'ai donné le nom de « le chien qui fume » à ce bar-là. Mais j'ai constaté, d'autres membres m'ont parlé, que c'est un nombre qui circule pour France aussi. « Le chien qui fume », les restaurants, les bars, etc. Je ne sais pas l'origine. Tout ça vient exactement. Je continue à chercher, mais c'est pour rendre hommage à un bar célèbre qui organisait les représentations du concert parti. Comme il n'y a jamais de traces, c'est pendu, les familles, tout ça, c'est un des bars, un du bar non plus. Tout ça, c'est promis. Parce que l'on m'a dit, mais ça se passait au bar « le chien qui a vu », ou c'est ? À côté du chien, c'est un diable. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de traces. Donc c'est dans cet état d'esprit que j'ai donné ce nom-là au bar en question. Parce que c'est un titre bizarre « le chien qui fume », comme dit mon ami Karl. « Bon, vous voyez l'écrit ? » « Non. Mes écrits ? » « Je retrouve beaucoup fantastiques. » Donc c'est quelque chose de bien fantastique. Le chien qui fume, c'est pas possible. Le chien qui va faire la vie ou le cigare. Et sur le cas, c'est des déchets avec une fille dans laquelle... Vous voyez ? Donc, c'est un peu l'olivrisme que j'utilise dans mes écrits, etc. Des choses qui ne peuvent pas se passer dans la réalité. C'est une façon de continuer de maintenir le compte, d'une certaine façon. Mais le fait est que lorsque moi j'écris, c'est-à-dire que j'essaie d'être fidèle avec moi-même. C'est-à-dire que c'est ce que moi je dis que j'essaie d'être. Ce n'est pas facile. La preuve, j'en parlais à quelqu'un d'alors, voici qui était chez moi lundi dernier, car on faisait deux fransons de jour, j'ai déjà reparti, tout mardi. Je lui disais « Toi, tu n'as pas changé. Depuis 30 ans quand je n'étais pas musulé à l'université ici, etc. Tout ce que tu faisais, la démarche, la pensée, etc. La façon de vivre, etc. Tu es resté le même. » Et ce n'est pas facile parce qu'il aurait pu facilement se prostituer. Parce qu'en France, vous voyez, après cinq ans, la France a pris la francophonie à chercher une tête de gondole. Il y a eu celui d'un potentiel qui, par faiblesse, a été acceptée. La francophonie l'a tuée, symboliquement, malheureusement. Quelqu'un de très bien, que j'ai vraiment l'invité ici à l'aube et à l'aube qui a de la fèche là-bas. Et devant les étudiants, je me disais « Mais pari, on ne fera rien, pari, on fera rien, pari, pari, par les cris. » C'est comme quand on remarque un biostat « Oh, oh, Otobon ! » C'était sur le parti en 1988. « Otobon, tu es un Otobon, tu vas confierre, maintenant, on ne peut pas. » Or, le gars, le site de l'étudicature, avec les sassons, des sons, des amis, etc., qui tuerait aussi beaucoup. Parlez, on fera rien. Et à l'époque, parce qu'on a invité, nous faisions, avec le collègue Columacia-Franc, la campagne de libération de la parole autour de la revue « Proposciences » que nous avions créée. Pas seulement de l'université, mais une revue où tout le monde pouvait s'exprimer sur la société, les sociétés, etc. Et ça avait beaucoup de succès. Bon, c'est par rapport à son déconner. Rester soi-même, ce n'est pas toujours facile, parce que les séductions de la vie… Vous voyez ? Il y a le patron et la carotte. Bon, nous nous sommes beaucoup plus exposés au patron. C'est un choix. Non, parce que la carotte s'est passée de se produire maintenant de l'argent. Je dis que quand c'est écrit, ils ont cherché à l'utiliser pour remplacer cet ordre à l'autre. Mais il a résisté. Voilà des gens qui ont un objectif dans la vie et qui font ce qu'ils disent. Et à travers leurs écrits, on fait la même chose. Donc, vous voyez ? Souvent, ce que tu écris, tu n'as pas arrêté, pataté, pataté, etc. Moi, je m'en fous. Moi, on n'a pas eu de liberté. J'écris ce que je l'ai écrit. Et si les censeurs, on va faire leur censure. Ça, c'est leur travail, c'est leur problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Donc, par rapport à ça... Bon, souvent, les gens, ça veut dire qu'il faut être relativement libres dans une société privée de liberté. Parce que quand tu voudras, par exemple, au carriérisme, à l'opportunisme, tu veux t'aider, tu veux te nommer, tu veux manger, comme on dit, parce qu'on mange de vous, ce qui, tu perds la liberté. Moi, j'ai vu les députés qui viennent péter, etc. Comment est-ce que ça fait ça ? Ils ont dit, je ne sais pas, aujourd'hui. Hein ? Ils ont repris les bagnoles avec une peinture neuve pour montrer qu'ils ont changé. Alors, ils n'ont pas changé. Ils veulent dire, donc, ah, non, on ne peut pas dire ça. Toi, allez, dites ça. Parce que, non, on ne peut pas dire qu'on va me tuer les étoiles. Mais c'est dans lequel... C'est dans lequel... C'est dans lequel... Il dit, nous, si on ne devra pas me tuer, je vais dire, ah, ouais, là, là, là. Ils ont même apprécié un peu frigo, mais ne sont pas vivants. Ils osent me tuer des choses comme ça, parce qu'ils sont tous les bons, je suis vivanteux, je suis pauvre, mais ne plus vivanteux, et je préfère ma situation. Donc, c'est par rapport à ça que nous pouvons permettre d'écrire certaines choses. Parce que nous ne devons rien à personne, nous ne devons rien à rendre à personne, nous sommes face à nous-mêmes. Et quand tu es face à toi-même, par rapport à tes objectifs, par rapport à tes motivations, tu essaies d'être honnête avec toi-même et de ne pas mentir, de tromper les gens. Regardez, lorsque il a fallu trouver un chef à la France, à une certaine époque, je crois qu'il était chef-là, je ne sais plus, Francis Lopez, il était dans cette France qui sont là, Henri Lopez, le Congolais, qui l'a postulé aussi. Et les gens disaient, « Patrick, il faut Henri Lopez parce que c'est un écrimeur et ceci de même. » Je dis non. Ce gars, c'est une ordure. C'est un hypocrite qui a soutenu la dictature. Et c'est ça, sous le dictateur sanguinaire, il faut le représenter encore. Et même dans ses écrimes, il se manque des dictateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vis, tu pousses avec le dictateur, mais dans tes écrimes, tu haïnes le dictateur. C'est une hypocrite. Donc des choses comme ça, ce sont des judas. Il n'en faut pas. Il faut que... Il ne faut pas que le prenne. Vous avez dit ça, ça a déjà fait certaines personnes qui l'ont réfléchi. C'est parce que le coup de l'homme est imparté. Mais il n'y a pas eu de cette vérité. Je suis Kofi Boko. Je suis l'auteur d'Un Foussière de Temps. J'ai été invité à ce festival pour parler de ce recueil. En fait, je l'ai écrit dans des conditions, dans des situations particulières. Disons que c'est au moment où l'Europe connaissait des attentats et que tout le monde était charlés, alors qu'en Afrique, il se posait également le problème du virus Ebola et que personne n'était africain. Un autre côté, un autre fait, c'est qu'en Medjugorje, au Nigeria, il y a eu prise en otage de plus de 300 élèves lycéens et personne n'était lycéenne. Et donc, pour moi, il était question de faire voir la résilience, la question de résilience des peuples africains, c'est-à-dire leur capacité à se reconstituer ou à se construire après un ouragan, je veux dire un mâle. Et donc, dans ce recueil de Poussières de Temps, il y a deux nouvelles. La première, c'est les poussières du couvent et la seconde, la sérénage d'un virus de notre époque. Dans les poussières du couvent, il s'agit d'une fille qui tente de fuir, qui tente de fuir les rites du couvent parce que l'oracle a révélé qu'elle devrait faire sept ans de couvent pour espier son malheur. Et elle a tenté de s'enfuir, d'échapper à ces rites-là. Mais est-ce qu'elle parviendra à son but ? Dans le deuxième récit, Miguel, c'est un moine qui, face au silence des hommes vis-à-vis des problèmes que connaît l'Afrique, que connaît l'Afrique, Miguel a tenté de sortir, de renoncer à son serment fait pour tenter de sauver l'humanité. Et malheureusement, il sort de l'abbaye et rencontre une société avec une résilience zéro, une capacité nulle de s'organiser devant le mal. Et le mal, ici, c'est le virus d'Ebola qui a secoué l'Afrique et qui a fait plusieurs morts et personne ne s'en était indigné. Voilà, de façon résumée, ce que j'ai dit dans les poussières des temps. Tout fonctionne, pour moi, tout fonctionne comme nous sommes dans une société avec beaucoup de poussières. Les informations, les fake news, la désinformation, trop d'informations, finalement, se demandent quelle est la meilleure information. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle est la réaction qu'il faut adopter lorsque le mal passe ? Quelle est la situation ? Quelle est la capacité des habitants ? Voilà de quoi les questions dans ce recueil intitulé « Les poussières des temps ». Je suis Thérèse Karoué-Yakial, je suis auteure et j'ai deux romans à mon actif. Il y a la saison « Les amours » et celui-ci, c'est la passion avortée. J'ai déjà été invitée à ce festival pour parler de passion avortée pour nous. Qu'est-ce que vous avez pu écrire dans votre livre ? Qu'est-ce que vous avez pu écrire dans votre livre ? Qu'est-ce que vous guérez après la tradition ? En fait, la passion avortée parle de l'apportement d'enfants, des causes et des conséquences. Dans le roman, il s'agit d'une femme nommée Grasse, qui, parce que maltraité par son mari, a quitté le village pour la vie. Elle était enceinte, elle est arrivée en ville, elle a accouché des chevaux, elle a abandonné. Et bon, alors Trissi sort et elle a gardé une petite fille de deux ans qu'elle avait. Et là, après, il y a un enfant qui a resté avec elle, agrandi dans certaines conditions. Et les deux autres aussi ont grandi dans des conditions différentes. Le titre se justifie par le fait que les deux jeunes se sont rencontrés, il y a une passion bien entre eux. Mais les éléments de la nature ont fait de telle sorte que cette passion-là ne puisse pas aller loin. Et plus tard, ils se sont rendu compte de ce qui s'est passé vraiment et qui les empêchait d'aller loin. Et plus tard, ils se sont rendu compte de ce qui s'est passé vraiment et qui les empêchait d'aller loin. Et plus tard, ils se sont rendu compte de ce qui s'est passé vraiment et qui les empêchait d'aller loin. Et plus tard, ils se sont rendu compte de ce qui s'est passé vraiment et qui les empêchait d'aller loin. Et plus tard, ils se sont rendu compte de ce qui s'est passé vraiment et qui les empêchait d'aller loin. Et plus tard, ils se sont rendu compte de ce qui s'est passé vraiment et qui les empêchait d'aller loin. Et plus tard, ils se sont rendu compte de ce qui s'est passé. Et plus tard, ils se sont rendu compte de ce qui s'est passé vraiment et qui les empêchait d'aller loin. Et plus tard, ils se sont rendu compte de ce qui s'est passé. Et plus tard, ils se sont rendu compte de ce qui s'est passé, ils se sont rendu compte de ce qui s'est passé. C'est comme les croissants non-destinés ! Merci à vous ! Hey ! Je suis à peu... Oui, je suis à peu... Je suis à peu... Oui, je suis à peu... 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 J'ai peur que ma femme le souris parce que vous êtes tous beaux ici Et les demoiselles sont... Et si vous la pourrez se voir... Merci à vous... Et bonne soirée ! Le festival continue... Demain, il sera encore la petite surprise ! héroïque ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Sous-titrage ST' 501 ... 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